Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Alors la semaine dernière je vous avais dit que j'allais vous présenter des choses, j'ai oublié de présenter d'autres choses en même temps. Euh oui, donc comme je vous l'ai dit, j'avais des cadeaux que j'ai reçus, des jeux que j'avais pas présentés lors que j'étais allé à Lyon Geek, donc j'aurais dû les présenter en même temps, donc je vais les présenter maintenant, comme ça ça sera fait. Alors on va commencer par les cadeaux que j'ai reçus, donc c'est vraiment des petits cadeaux. Donc vous voyez, ma boîte postale elle fonctionne toujours, il y en a qui disent « Oui je t'ai envoyé un truc, tu l'as jamais reçu ! » Ah c'est hommage, je n'ai rien dans ma boîte et en plus tu ne me donnes pas le numéro, vous voyez, juste me donner le numéro du colis, ça peut être utile, comme ça je peux le rechercher. Donc ce cadeau là, c'est un cadeau de plusieurs personnes, j'étais vraiment content. Donc c'est « Alors Tatois est avec toi mon pote, Bi c'est dit, et ainsi de suite. Voilà, pour l'ami, j'étais Gabi, le seul et l'unique le donne. » Voilà, donc c'était un dessin que mon ami Patoche, qui m'avait fait grâce à Tatois, qui m'avait aidé à le contacter. Et franchement, j'ai le dessin officiel, je suis vraiment content. En plus, ils ont tous dédicacé, c'était vraiment super de leur part. Donc merci à vous tous les gars, ça fait plaisir ! En plus, c'est un super dessin, vraiment tout fait à la main, c'est magnifique. En plus, il a un très bon coup de crayon. Franchement, c'est énorme, de feutre. Ouais, c'est une sorte de feutre. Franchement, pas mal. Et j'ai reçu, quelques temps après, les autres dessins qui m'avaient fait. Donc, le dernier, comme vous avez pu voir sur ma chaîne. Donc, les voilà. Donc voilà, pour l'ami, j'étais Gabi, amicalement. Donc, le vrai dessin officiel qu'il m'a fait. Et ainsi que l'écran. Vraiment, franchement, il les dessine. Et puis après, il reprend tout son ordinateur pour les refaire. Mais c'est magnifique, franchement. Rien à redire, il faut que je les encadre, il faut que je les mette quelque part. Il faut que j'essaie de les protéger au maximum. Voilà. Donc, on va continuer. Quelle chaleur, en plus, aujourd'hui, il fait tellement chaud. Donc, on va continuer par ce que j'ai acheté de neuf. Donc, j'ai racheté un ami beau. Roy, le numéro 55. Plein de poussières. Il ira aussi dans la collection. Donc, roi, roi. Ensuite, j'ai réussi à trouver un exemplaire pour seulement 80 euros de la chance. Le Fire Emblem Fast Limit Edition. Donc, la édition limitée. Donc, il a assemblé 3. Voilà. Donc, j'ai réussi à le choper chez Micromania. Donc, j'ai utilisé un bon en même temps de 10 euros. Donc, ça me l'a fait à 80 euros au lieu de 90. Donc, voilà. Nickel. Et en plus, en même temps, il m'a dit... Bah, j'ai retrouvé ça derrière ma boutique. Le poster de Fire Emblem Limité aussi. Parce qu'il y en a eu très peu. Là, j'ai le numéro 2601. Donc, il n'a pas eu beaucoup apparemment. Le même nombre de jeux, je crois. Le même nombre de sorties de celui-là. Donc, voilà. Donc, j'étais vraiment content de l'avoir. Je regardais toujours sur tous les sites pour essayer d'en choper un. Parce que Fire Emblem, il est tellement bien. Que je me suis dit... Bon, ça sert à quoi t'acheter l'un et l'autre pour faire ainsi l'histoire-là et l'histoire-là. Alors qu'on achète là et on a le troisième en plus. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer. Je vais vous dire ce que j'ai acheté au Vingone Geek de Lyon. Alors, j'avais acheté un collector, une OST, un jeu DS, 3DS en loose et un jeu Game Boy Color. Donc, les jeux Game Boy Color, je vais vous le dire tout de suite. C'est le Zelda Ocarina of... Ocarif. Ocariaf. The Legend of Zelda Oracle of Season. Voilà, je vais le dire comme il faut cette fois-ci. Donc, celui-là, je n'en avais pas. J'avais l'autre. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle précisément. Je ne vais pas assurer le nom non plus de l'autre. Donc, voilà. Oracle of Age. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le 2 en bleu. Et lui, j'ai le rouge. Donc, je n'avais pas les deux. Donc, lui, j'ai réussi à l'avoir pour seulement 15 euros. Donc, vraiment, c'est un bon prix. Ensuite, j'ai eu un jeu qui était assez récent encore. C'est le Pokémon Super Mystère Donjon. Voilà, sur trois tests. Le dernier, j'ai eu pour 3 euros seulement. Il me disait, bon, ce jeu-là, 3 euros. Bon, j'ai dit, ok, merci. Un jeu Pokémon. Alors, les jeux donjon, je n'apprécie pas beaucoup. Mais je voulais tester quand même le dernier pour voir ce qu'il allait. Et il est vraiment pas mal. Je n'ai pas pu se continuer. Je ne me suis même pas hasardé plus que ça. J'ai passé à d'autres jeux entre temps. Alors, ensuite, j'ai acheté un jeu, un OST vraiment incroyable. Parce que celui-là, je ne le connaissais pas. Donc, c'est le CD Eternal Arcadia Origin Soon Track. Donc, l'officiel. En plus, pas le télécharger. Parce que celui-là, beaucoup le téléchargent. Donc, ceux qui le connaissent, c'est le Sky of Arcadia. Voilà. Donc, vraiment, avec le 1 et le 2 en très bon état. Je l'ai payé 10 euros, l'OST. Mais franchement, les musiques sont sublimes. Franchement, moi qui adore les musiques d'orchestre, je suis vraiment content. Ensuite, j'ai payé un collecteur que je recherchais depuis longtemps. Je l'ai trouvé pour seulement, au lieu de 40 euros, j'ai réussi à le négocier pour 35 euros. Et il est, de toute façon, neuf de base. Il ne l'a jamais ouvert. Enfin, il est ouvert, mais il n'a jamais ouvert le jeu dedans. C'est tout sous blister. C'est tout tout neuf. Donc, c'est le Fallout New Vegas sur PS3. Hélas, encore, sur PS3, je l'aurais préféré sur... Toi, tu restes dedans. Sur PC, voilà. Parce que, moi, tout ce qui est Fallout, je préfère y jouer que sur PC. Déjà, pour le Fallout 4, j'ai réussi à l'avoir sur PC. J'ai eu un de la bout de chance. Un coup de maître, même. Parce que quand je l'ai vu la sortie, je vais aller tout de suite au magasin. Et je leur dis, je réserve ce jeu-là. Bon, enfin, c'était le lendemain, bien sûr. Oui, voilà. Mais j'ai eu un coup de chance quand même. J'ai quand même réussi à le réserver avant qu'il n'y en ait plus le soir. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai aussi les Skyrim, tous les Dark Souls Online. Voilà, donc, le Online, je l'ai eu sur PC parce que j'avais acheté pour mon anniversaire. L'autre de Skyrim, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin. Mais il était sur 360. En plus, en neuf. Donc, voilà. Très content de l'avoir enfin pour ma collection. En plus, il est pas mal, il est complet en neuf. En plus, je suis vraiment fier de l'avoir trouvé. Ensuite, on continue avec un jeu que j'ai acheté en cash. De la part de Kenshi. C'est un vendeur en cash. Il m'a fait un super bon prix. Il me l'a fait à 20 euros au lieu de... Je sais plus, il était 40... Non, au lieu de 24. Il me l'a fait beaucoup moins cher. Donc, merci à lui. Voilà. Un super ami. Ouais, c'est un super ami. Franchement, grâce à lui, j'ai pu avoir des jeux pour des prix vraiment abordables. Franchement, merci à toi. Je suis content de l'avoir eu. Donc, au lieu de 24 euros, il me l'a fait à 29 euros. Donc, franchement, merci à toi. Et encore une dédicace pour toi. Et excuse-moi si j'ai assuré ton nom. Je sais, avec les pseudos, moi, des fois, j'oublie un peu. Ensuite, on va passer aux jeux que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté des jeux PC. Alors, le nom, c'est Eskatiaka. Estakata. Enfin, tout comme ça. Celui-là, c'est la première fois. Je l'avais trouvé à Noz pour seulement 90 centimes. Pas de pochette, pas de carton. Et juste dans une pochette plastique, comme ça. Je me dis, bon, pourquoi pas, je vais le prendre. Et franchement, ils disent qu'il est assez rare à trouver. Par contre, je n'arrête pas à le démarrer. Il faut que je reprends mon vieux PC de 95 ou 98 pour le faire tourner. Oh, je reprends l'XP, ça devrait fonctionner. Alors, King of Templiers. Vraiment, c'est un jeu que j'ai toujours adoré. Je l'avais sur Gamecube, mais sur PC, je l'adorais. Parce que la maniabilité et la fluidité, il était beaucoup plus simple. Donc, je l'ai pris. Je l'ai refait un bon prix. Ensuite, Raw Unpays 1796 et 1815. Jeux de guerre, de gestion. Oui, on fait de la gestion, de la guerre, tout ça. Donc, pas mal. Je l'ai payé 99 centimes. L'autre, je l'ai payé 1,99€. Alors, Rebell Reign. Un jeu que je ne connais pas non plus. C'est un jeu vraiment d'un peu de gestion, de guerre, de tout ça. Je me suis dit, bon, je vais le prendre quand même. Et celui-là, c'est le pack, le réuni de jeu succès. Donc, le Bioshock et Oblivion. Je devais me le reprendre parce que celui-là, je ne l'avais pas sur PC. Maintenant, je l'ai. Je ne l'avais que sur Xbox. Donc, les deux avec les manuels que d'un seul. C'était dommage. C'est pas grave, je retrouverai l'autre d'un jour ou l'autre. Enfin bon, voilà. Ensuite, on a quoi ? Ah oui ! J'ai aussi trouvé une console bleu ciel pour 15€. Alors, complet, en assez bon état. Voilà. Donc, je suis vraiment content avec la manette en plus. La vraie manette. Et donc, beaucoup de personnes la veulent et non, je la garde. Donc, voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont su ce que j'allais présenter. Je leur ai dit que j'allais trouver une console. Il y en a qui le voulaient. Ou qui la voulaient. Voilà. Donc, j'ai dit non, je la garde. C'est une console que j'adore et qui, en plus, c'est quoi ça ? Et qui est vraiment jolie. Un peu rire. Il faut que je la nettoie un peu. Il faut que je rebouche les trous. Bon, ensuite, on va passer à la boîte astuce officielle Minecraft. Acheter 2€. C'est pas mal, quand même, ce petit truc. Parce qu'il vous dit des astuces qu'on ne voyait pas avant. Maintenant, on voit des fois, mais c'est sur PC. Et franchement, c'est pas mal. C'est assez agréable. Call of Duty. Donc, ça fait un moment que je l'avais et que je ne l'ai pas présenté. Je l'ai trouvé pour 16€. Alors, dans ce cache-là, je l'avais trouvé pour 16€. Mais à la base, il coûtait 34. Je suis allé. Et je regarde. Oh ! C'est bizarre. Marqué Minecraft dessus. 16,99€. Je me suis dit, bon, on va passer en caisse. On va voir si l'autre, elle fait une gourde en caisse. Bah ouais, elle a fait la gourde. Elle m'a vraiment donné le jeu. Le code était le bon, en plus. Donc, voilà. Donc, j'ai eu le jeu seulement pour 16,99€. L'autre derrière, il était en train de me regarder l'acheter. Il ne disait rien du tout. Voilà. J'ai aussi acheté Forza Horizon 2. Bientôt le 3. Donc, je l'ai acheté au même prix, bien sûr. 16,99€. Franchement, pour le moment, je continue un peu à jouer en ce moment dessus. Mais c'est vraiment agréable. Et en plus, il est super bien. Ma l'habilité, pareil. En plus, j'ai téléchargé l'extension de Flourious. Franchement, je l'ai fini. Il est magnifique. Super bien. Et en dernier, j'ai trouvé une édition limitée sur PS3. Je crois qu'elle est complète. C'est le Dark Soul Limit Edition. J'ai réussi à l'avoir pour 14,99€ sur, enfin, chez Micromania. Il était posé comme ça. Je me dis, oh bah, tiens, vous le faites à combien ? 14,99€ comme le jeu. Oh bah, je vous le prends. Voilà. Et franchement, je ne sais pas s'il manque un CD ou pas. Il faut que je regarde. Mais il est super en bon état. Rien à redire. Voilà. Donc, alors, j'ai présenté ça, j'ai présenté ça, j'ai présenté ça, j'ai présenté ça, 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 ça. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pas de patatata, pas de patatata. On ne va pas se répéter. Je m'en fous totalement. Moi, c'est pour le plaisir que je fais ça de base. Sinon quoi ? Sinon rien. Je vous dis à très bientôt. Tchao !